Donc c'était en juillet 2015, j'ai eu une petite fille qui s'appelait Nora. Donc en juillet, elle avait un an, je lui donne à manger, sa maman était au boulot. Et je lui donne à manger et pendant ce petit quart d'heure qu'on donne à sa fille, on m'a appelé trois fois pour me proposer du boulot à des dates où je n'étais pas disponible. Et c'est là que ça m'a tilté en fait. C'est vraiment, je vais créer un petit truc qui permet à mes clients de voir si je suis disponible ou pas, sans partager mon agenda, c'est-à-dire juste, ok, je suis dispo, pas dispo, va voir. Et les gens, enfin moi je gagnais du temps, j'avais créé un espèce de pare-feu. Donc vraiment, mes clients ont gagné du temps, moi je gagnais du temps, tout le monde était content. Donc voilà, et vu que tout le monde était content, ça a fait un peu tâche d'huile autour de moi au niveau d'autres chefs de projet. Et puis ça a grossi, au début ça ne se voulait pas être une plateforme internationale. Au début c'était simplement, moi Laurent Hirsch j'avais un problème, on m'appelait pour me demander si j'étais dispo à des dates où je n'étais pas. Et bien voilà, j'ai résolu mon problème et cette résolution de problème est petit à petit devenue crewbooking. La première partie c'est, moi en tant que freelance, je dois me créer un profil professionnel dans crewbooking. Et ensuite je mets mes disponibilités et indisponibilités. Les gens peuvent me trouver facilement, donc un peu comme sur LinkedIn, en sachant que les gens, enfin que les clients on va dire, ou que les autres professionnels vont avoir une tendance à d'abord chercher des gens qui connaissent. Le but ce n'est pas de créer une plateforme de rencontre, c'est plutôt de créer une plateforme qui facilite le travail avec des gens qu'on connaît. Donc quand on nous appelle et qu'on n'est pas dispo, la première chose qu'on nous demande c'est, ah tu ne connais pas quelqu'un qui ? Maintenant crewbooking avec cet aspect connexion, un peu comme sur LinkedIn, on va pouvoir recommander d'autres professionnels sur certaines compétences qu'on confirme nous-mêmes. Et ça facilitera l'embauche pour un employeur qui me connaît moi, mais qui ne connaît pas spécialement, par exemple Arnaud. Mais si moi j'ai recommandé Arnaud, il va partir du principe qu'effectivement, il est peut-être de bonne qualité. Donc faire partie de la communauté, ce qu'on appelle la communauté, donc vraiment le LinkedIn de l'audiovisuel, ça c'est totalement gratuit et ça le restera. Ça va du consoliste lumière, dans certaines marques, jusqu'aux caméramans sur des Sony FS7, qui sont des caméras un peu spécifiques de la télé, qui vont, coiffeurs, il y a même, on vient de rajouter pour une prod, il nous avait demandé des catering assistants, donc tous les gens qui s'occupent du catering pendant les tournages. Ça va aux journalistes, donc pour une prod télé, on a intégré les journalistes. Voilà, c'est vraiment, nous on est assez ouverts en soi, on n'ouvre pas à toutes les compétences, on y réfléchit, on en discute avec les personnes qui nous proposent des compétences. Mais clairement, quand il manque une compétence, parce qu'on n'a pas la science infuse, quand il nous manque une compétence et qu'effectivement, elle fait partie de notre métier, on la rajoute et on le communique. Et après, au niveau traçabilité, c'est vraiment hyper simple de savoir quand vous allez bosser et surtout, pas de chance, le Covid est passé par là, il y a eu toute une phase d'annulation. Et en France, surtout chez Pôle emploi, ils demandaient de justifier ces annulations. Chez Crowbooking, c'est assez simple, il suffit d'imprimer vos listes de booking annulées et vous pouvez les montrer à qui vous voulez. Donc, si vous faites du booking par SMS ou par téléphone, ce qui est quand même le cas le plus courant, c'est difficile de prouver quelque chose qui était oralement dealé. Mais l'avantage de Crowbooking, c'est une étape plus loin, c'est que ce deal oral peut après avoir vraiment une interconnexion dans l'agenda de chacun. Et si c'est annulé, malheureusement, parce que, voilà, pour une raison X ou Y, on va dire ça comme ça, c'est annulé, il y a une traçabilité. Donc, ça veut dire que si jamais FNMAS, un peu comme au mois de mars, annulation globale de beaucoup d'événements, vous pouvez prouver que vous aviez du travail au mois d'avril et au mois de mai. Et vous pouviez prouver que l'année passée, vous aviez aussi du travail parce que c'est simplement, allez, il suffit d'exporter vos feuilles de services de Crowbooking et voilà. Les gens pensent que Crowbooking, c'est une société américaine qui est là pour leur pomper leurs données et pour les revendre à Amazon ou à Google. Non, non, Crowbooking, c'est quatre billes qui, au fond d'un bureau, dans une grange près de Wallin, qui se sont dit, ok, nous, on va tenter de changer le monde et on va y aller et on va y aller step by step. Et si on peut déjà, rien que ne fût que faire gagner 10% de son temps à chacun et être reconnu pour ça, voilà, on aura déjà gagné la guerre. Les civils-là ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.